Bonjour à tous, je suis Axel Alitru. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot qui résonne beaucoup en moi, un mot qui résonne sans doute en vous aussi, entrepreneurs, futurs entrepreneurs, vous qui allez faire sans doute part d'échecs ou de rebonds. Ce mot, c'est la résilience. Alors, pour vous donner une définition simple, ma définition personnelle, je dirais, de la résilience, c'est l'art de savoir naviguer entre les torrents tel un poisson dans l'eau. Pour aller encore plus loin dans cette résilience, je dirais que c'est la capacité que j'ai eue à pouvoir surmonter les épreuves. Ça s'est traduit par mon aptitude que j'ai su développer pour surmonter les moments les plus difficiles de mon existence malgré l'adversité. La résilience, c'est accepter. Accepter une situation donnée pour se délivrer du passé empoisonnant lourd pour en sortir grandi. Ma attention, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que accepter n'a rien à voir avec se résigner. Je n'ai pas toujours été en fauteuil, loin de là. On va faire un petit flashback quelques années auparavant, où nous sommes sur le Grand Prix de Motocross le 27 juin 2010. Nous sommes sur la première manche, sur le départ. Mon mécanicien est à côté de moi. Il me donne les derniers conseils. Il me répète qu'il faut que je fasse un départ canon, primordial pour le restant de la course. Le panneau, 15 secondes. Le panneau, 5 secondes. Je suis concentré, je mets les gaz. La grille tombe, paf ! Je fais un départ canon. Très vite, je me retrouve à une très belle cinquième place. Je me sens bien, je garde le rythme. Et j'arrive sur cette fameuse bosse. Une bosse, difficile à négocier avec des ornières, des trous qui se forment à chaque tour. Une bosse où la concurrence est derrière moi. À ce moment-là, je ne veux pas lâcher les gaz sous peine de perdre une demi-seconde. À cette époque, je n'ai pas conscience qu'une demi-seconde sur le reste de ma vie, finalement, ce n'est rien. Je prends la pelle du saut, la moto m'éjecte. Je réceptionne sur le bas du dos, et là, je sens un grand crac dans la moelle épinière. Le bilan est sans appel. Je sens que je suis paraplégique. Tout de suite, on m'évacue de la piste, direction l'hôpital de Riga, où dès mon arrivée, on me transfère au service de radiologie pour établir un diagnostic précis de ma lésion. À ce moment-là, je suis tellement stressé, angoissé, que quand je passe cette porte de la radiologie, la seule chose que je me souvienne, je me suis évanoui, et la seule chose que je me souvienne, c'est de carrément m'être réveillé après l'opération où j'étais dans une salle avec mon père, ma mère, ainsi que mon mécanicien. Quand je me réveille doucement suite à cette opération, mon père me regarde, droit dans les yeux, et il me dit « Écoute, Axel, comment tu te sens ? » Là, je regarde, je lui dis « Écoute, papa, je ne sens plus rien, aucune sensation. » Là, il me regarde et il me dit « Écoute, Axel, celui-là, c'est ton Grand Prix. S'il y a bien un Grand Prix en ta carrière que tu dois gagner, c'est ce Grand Prix. S'il y a bien un Grand Prix que tu dois tout faire pour emporter, c'est ce Grand Prix. Ce Grand Prix, tu dois le gagner. Ce Grand Prix, Axel, c'est le Grand Prix de ta vie. » Waouh ! Moi, je venais juste de me réveiller suite à cette lourde opération, et mon père me fait prendre conscience du challenge que je vais devoir relever. Ce challenge, ce n'est pas un challenge où je peux me permettre de faire une erreur. Ce challenge, c'est le challenge de ma vie. Au bout de quelques jours, je suis rapatrié en France, au centre de rééducation de l'Espoir, à côté de Lille. Un centre de rééducation que je connais bien pour y avoir mis les pieds quelques années, auparavant dû à des blessures au motocross. Dès mon arrivée, je rencontre le médecin en chef de l'art éduc avec ma future kiné, Gaëlle. Quand je rencontre ce médecin, ma première question, évidemment, a été simple. J'ai regardé ce docteur, je lui ai dit « Docteur, est-ce que je vais remarcher un jour ? » Silence. Je repose une nouvelle fois la question, je lui ai dit « Docteur, dites-moi vraiment, est-ce que je peux espérer quelque chose ? Est-ce que je dois croire ? » « Peut-être, récupérer peut-être un jour mes jambes. » Il me dit « Monsieur Alétru, votre moelle épinière est très, très endommagée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir remarcher un jour, mais une chose est sûre, ici, au centre de rééducation, nous allons vous concocter un programme pour que vous puissiez récupérer au maximum. » Pour moi, à ce moment-là, c'était très dur, un petit peu comme finalement on peut faire le parallèle avec la période actuelle. Je ne pouvais pas me projeter, je n'avais aucune visibilité. Je ne savais pas si je devais me battre pendant six mois, un an, deux ans, cinq ans, dix ans, pour finalement ne jamais récupérer, ou peut-être valait-il mieux pas accepter, faire le deuil, pour rebondir dans cette nouvelle vie ? Je ne savais pas par où commencer. Je me dis « Ok, pour avoir une vision claire, Axel, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas prendre deux ans de ta vie, ou pendant ces deux ans, tu vas faire le maximum pour essayer de récupérer. Et après, tu feras le bilan, et tu verras si tu acceptes ou non, ou si tu continues à travailler. » On me ramène un fauteuil roulant à côté de mon lit. Je m'en vais pour mon premier jour de rééducation. Et tout doucement, je commence à avoir les prémices de ma jambe de gauche, dans ma cuisse de gauche qui commence à se réveiller. Puis dans la jambe de droite. Puis j'arrive une première fois à me mettre debout dans l'eau entre les barres parallèles. Bien évidemment avec beaucoup de force sur les bras, alors ça peut vous paraître simple, pour vous, valide, mais pour moi, cela m'a donné l'espoir de croire en l'impossible. L'espoir de continuer à travailler. Mais malheureusement, au bout de quelques mois, je sens que je stagne, je ne progresse plus. Je sens que mes muscles n'arrivent pas à récupérer. Et avec Gaël, au lieu d'attendre, d'avoir les muscles qu'il récupère, on décide de pallier à ses muscles, en, je dirais, créer le changement. Au lieu d'attendre le changement, on essaye de créer le changement avec un orthoprothésiste afin de créer des attelles, afin de pallier à ses muscles qui sont paralysés. De là, je contacte le père d'un ami d'enfance qui est orthoprothésiste. Il vient me voir au centre de rééducation. Il me confectionne ce qu'on appelle des releveurs afin de pouvoir tenir mes chevilles à 80 degrés. J'enfile ces releveurs, je me efface aux barres parallèles, cette fois sur la terre ferme. Je prends de l'élan, et là, paf, j'arrive à me mettre debout entre les barres parallèles. Puis j'arrive à faire un petit pas, puis un deuxième, puis un aller, puis un retour. Puis notre travail avec Gaël s'enchaîne que sur ça, la marche entre les barres parallèles. Finalement, au bout de deux ans, à force de travail mental, physique, j'arrive à sortir du centre de rééducation en marchant avec de béquilles. Alors, quand je dis marcher, attention, marcher comme un robot. Mais quand je passe cette porte du centre de rééducation, je réalise que finalement, au-delà de toutes mes victoires sportives, cette victoire, c'est une victoire sur la vie. Mais quand je sors du centre de rééducation, je prends aussi conscience que malheureusement, j'ai un handicap pour le restant de mes jours. Et avec ce handicap, la vie ne va pas s'arrêter. Il va falloir que je crée du sens dans cette nouvelle vie. Il va falloir que je me donne un objectif pour me donner l'envie de me lever tous les matins pour quelque chose. Et là, je me lance un objectif qui n'est pas des moindres, l'objectif d'aller aux Jeux Paralympiques de Rio 2016 en natation. Et pour ça, tout de suite, je suis confronté à un premier challenge qui est de reconstruire une équipe. Pourquoi ? Parce que dans l'andisport, malheureusement, on n'a pas forcément de structure très professionnelle. Et là, j'ai un timing de cinq ans, pas moins, pas plus, pour me qualifier au jeu en sachant que j'étais un pilote de moto et que je ne sais pas nager. Timing très serré. Je vais chercher des gens, j'arrive à les convaincre. Finalement, en cinq ans de natation, on devient douze fois champion de France, vainqueur des European Master Games. Et surtout, je réalise trois records de France sur 50 mètres papillons, 50 mètres crawl et 100 mètres crawl. Finalement, j'ai réussi à recréer ce que j'étais avant dans le monde professionnel du motocross, mais cette fois dans l'andisport, sportif professionnel. Mais aujourd'hui, je dirais que au-delà de toute cette victoire que j'ai pu avoir dans le motocross, dans le BMX et aussi dans la natation, aujourd'hui, je dirais que ma plus belle des victoires, c'est que malgré le fait que j'ai perdu 80% de mes muscles, malgré le fait qu'on m'avait dit que je ne remarcherai jamais, aujourd'hui, je peux remarcher. Aujourd'hui, je peux marcher un, deux, voire trois kilomètres, toujours avec mes attelles et une béquille, même sans béquille. Aujourd'hui, je peux faire de la voiture, je peux conduire, je suis autonome, je peux faire du vélo, de la moto, au grand malheur de ma mère, évidemment. Mais pour moi, finalement, c'était le moyen de redevenir le plus valide possible, essayer de suivre ce fil rouge de ma vie qui est de retrouver ma vie d'avant. Dans le but de toujours retrouver ma vie d'avant, je me suis lancé un nouveau défi en 2020, qui était de participer au Dakar en buggy, le rallye Dakar. Je ne sais pas si vous connaissez le rallye Dakar, mais c'est le rallye le plus dur au monde. 10 000 kilomètres à parcourir en presque 15 jours, des variantes de température qui vont de moins 5 degrés à plus 45 degrés. Déjà, quand vous le terminez en tant que valide, on vous appelle le héros. Là, je me dis, waouh, pourquoi pas monter ce challenge, Axel ? Là, je monte un projet qui va s'appeler hashtag je peux 2020. Un projet qui a du sens pour démontrer que derrière l'impossible se cache toujours impossible. démontrer qu'on soit étudiant, entrepreneur, manager, mère au foyer, personne handicapée. On a tous des rêves, des ambitions. Mais face à ces rêves, on fait tous face à des difficultés. Mais on est tous capables de trouver le chemin pour rebondir. Pour ça, je monte ma propre équipe. 25 personnes pour mener à bien ce projet avec des logisticiens, avec des ingénieurs. Ensemble, on arrive à trouver une voiture afin d'adapter cette voiture à mon handicap pour que je puisse performer face aux valides. Finalement, le 17 janvier 2020, après 15 jours de course dans des conditions extrêmes, je deviens la première personne au monde handicapée à avoir gagné une catégorie sur le Dakar devant les valides. J'ai réussi à ramener tout le monde à l'arrivée. J'ai démontré sur ce podium à l'arrivée, encore une fois, que derrière l'impossible se cache toujours impossible. Et vous savez, quand je suis entré du Dakar, je me suis dit « Axel, comment tu pourrais aller encore plus loin, plus haut ? » J'ai décidé de monter un nouveau projet qui associe cette fois trois choses. Le handicap, bien sûr, la performance et l'environnement. Un projet qui s'appelle Go Green 2024. Le but, aller gagner le Dakar dans la catégorie renne sur un véhicule à énergie renouvelable. Un énorme challenge. Alors, pour ce projet, évidemment, ça se demande beaucoup de fonds. Développer une voiture avec une équipe. Et je dirais que, comme une start-up, on doit lever ses fonds. Mais contrairement à une start-up, moi, ma rentabilité financière, zéro, il n'y en a pas. Mais je dirais que, moi, ma rentabilité, aujourd'hui, c'est transmettre aux générations et futures générations un message clé, un message fort, qui est de croire que derrière l'impossible se cache toujours un possible. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada